Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Nous sommes lundi, les deux grands sont à l'école et Nathan fait la sieste. Je suis en train de préparer un risotto avec des allumettes de bacon, des coquillettes à la place du riz et des poireaux. Je pense que ça va être bon avec un peu de crème, un peu de parmesan. Je parle toujours du nez, je suis toujours en plein Covid. Je n'ai pas super bien dormi, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. En fait, j'avais déjà tourné cette vidéo, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai perdue, donc je vais la retourner. Je ne sais même plus pourquoi j'avais décidé de faire cette vidéo-là, parce que je faisais du tri, je rangeais, puis ça m'énervait. Et puis, je me suis mise à penser aux choses que j'avais achetées et que je regrettais, en fait, qui vraiment ne me servaient à rien dans mon quotidien. Donc, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous donner deux, trois petits trucs de choses que je regrette d'avoir achetées. Enfin, regretter, c'est un bien grand mot. On va dire des choses, si j'avais su, je ne les aurais pas achetées. Voilà, je les ai achetées, ce n'est pas pour autant que j'ai un regret par rapport à ça, sauf la première chose, parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'était mes parents à l'époque. Et je déteste, en fait, faire acheter des choses aux gens que je n'utilise pas. J'ai un côté que je culpabilise, en fait. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment ma propre expérience. Il y a quelques petites choses comme ça qui sont venues, donc je vais vous les partager. Après, c'est hyper personnel. Moi, je sais qu'il y a des choses que je possède qui sont complètement sutiles pour d'autres. Et inversement, je sais que moi, à une époque, je ne voyais pas l'intérêt, par exemple, d'avoir un appareil à soupe. Je me disais, j'ai une casserole, un mixeur plongeant. Pourquoi acheter un appareil à soupe ? Et en fait, comme quoi, on change, on évolue et c'est bien. Et c'est ça aussi qui est beau dans la vie. Depuis que j'ai mon appareil à soupe, pour rien au monde, je m'en séparais. Et je trouve que c'est génial. Et j'ai presque un regret de ne pas avoir sauté le pas avant. Mais bon, ça, ça fait partie de la vie. On a tous un peu des cases, entre guillemets, où on pense avoir la vérité, savoir mieux. Et puis, en fait, on se rend compte des fois qu'on a fait... Ce n'est pas une erreur. Je n'aurais pas d'appareil à soupe. Je vivrais bien encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui m'est utile dans mon quotidien. Et en plus, je ne l'ai pas payé cher, vu que je l'avais financé avec les vignettes à Leclerc. Donc, c'était vraiment super. Voilà. Enfin bon, après, moi, c'est pareil. J'essaie toujours de... Aujourd'hui, j'essaie d'adapter, de ne pas aller dans les achats non réfléchis. Donc, par exemple, quelque chose qu'on a essayé de faire avec mon mari, et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, c'était de conserver notre voiture. Nous, vous savez, on avait une 308 avant. Le problème des 308, c'est qu'elles n'ont pas trois vraies places à l'arrière. Et quand vous avez trois enfants et que les trois sont encore dans des sièges auto, c'est extrêmement compliqué de faire rentrer trois sièges auto dans une voiture classique, une berline. Donc, on avait essayé. J'avais investi dans des sièges auto vraiment hyper compacts, hyper modulables. Mais même avec ça, les enfants, ils étaient trop serrés. C'était vraiment la misère. Donc, écoutez, ce n'était pas prévu de changer la voiture à la date où on l'a changée. Parce que la voiture, on l'a achetée en février, nuit de rien. Ça va bientôt faire un an qu'on l'a. Mais on a dû s'adapter et on a évolué. Bon, bref. Alors, je vais quand même passer au vif du sujet. Parce que comme d'habitude, je pars dans mes tergiversations. Alors, je vous ai fait une... Alors, pour un coup, j'ai noté sur un papier parce que là, par contre, je n'ai pas de tête. Donc, je ne saurais pas vous le dire spontanément. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui. Alors, un des premiers achats que j'ai trouvé avec le recul un peu bête d'avoir acheté. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein des achats comme ça. C'est une paire de kickers. Alors, quand j'étais au lycée, c'était la mode. C'était cette espèce de chaussure. En plus, moi, je ne les trouvais pas belles esthétiquement. Mais comme c'était la mode et que tout le monde en avait. Et que vous savez, au lycée, on a envie un peu d'être dans la mode. Et puis, c'est un peu bête. Mais on a tous été... En tout cas, moi, j'ai été comme ça à un moment donné. Il fallait montrer, entre guillemets, qu'on suivait le mouvement. Et qu'on avait un peu d'argent. On n'était pas parti. C'était malheureusement comme ça. C'est sur le vestimentaire, les chaussures, etc. Qu'on se jaugait les uns les autres. Ce que je trouve absolument nul aujourd'hui. Mais à l'époque, je suivais le mouvement. Donc, j'avais fait acheter à ma mère une paire de kickers. Ce que j'ai très peu mis. Qui avait coûté hyper cher à l'époque. Je crois que ça coûtait 500 francs à l'époque. Et ça, c'est un gros regret. Parce qu'en plus, ce n'est pas mon argent qui a été gâché. C'est l'argent de mes parents. Donc ça, ça fait partie des regrets. Et des choses qu'avec le recul, vraiment, je n'aurais pas dû faire acheter à mes parents. Ensuite, chose que moi, je regrette. Enfin, je regrette. Que je n'aurais pas dû acheter si j'avais su. C'est tout ce qui est, au niveau de la cuisine, des plats de présentation. Alors moi, j'ai des ardoises, vous savez, pour faire des petites planches apéro, etc. Mais je trouve que c'est vraiment des desserts. Je trouve que ce n'est vraiment pas pratique. C'est hyper lourd. Et en fait, je m'en suis servie deux fois dans ma vie. Et je ne les sors jamais. Et puis pareil, dans l'idée aussi, j'ai acheté des mini cocottes, vous savez, pour faire des petits plats. C'est vrai que c'est trop mignon. Quand vous allez au restaurant, vous soulez votre petite cocotte, etc. Mais en fait, je ne m'en suis quasiment jamais servie. Donc ça traîne dans mes placards. Donc, regret. Ensuite, chose que je n'aurais pas dû acheter, c'est que je me suis fait happer, comme beaucoup. Quand vous êtes en rééquilibrage, en volonté de perdre du poids, etc. Ben, vous regardez souvent des vidéos sur Instagram, etc. Et forcément, vous allez tomber sur des vidéos sur Sochèpe. Vous savez, les shakers, là. Oh, c'est super bon. Go cookie, gna, 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 gna. Alors déjà, ce n'est pas bon du tout. Et puis, soit disant que vous allez perdre des kilos. En fait, c'est nul. C'est une poudre que vous mélangez avec du lait. Je suis sûre que je mettrais une cuillère de chocolat en poudre avec du lait. Ça serait la même. Alors après, on va vous dire non, il y a des protéines, gna, gna, gna. En fait, c'est complètement bidon. Ce qui compte, c'est de manger équilibré. Et ça ne vous aidera pas à perdre du poids. En tout cas, de moi, mon expérience personnelle, ça ne m'a pas aidée du tout. Ça a juste aidé mon porte-monnaie à fondre. Et puis, même combat pour Weight Watchers. Une de mes sœurs s'était abonnée. Elle m'avait convaincue. Parce que moi, je n'étais pas... Je n'aime pas ça, m'abonner. Je déteste avoir un filet à la pâte. Elle m'avait convaincue à l'époque. Et puis, en fait, pro fiasco. Et puis, en plus, je suis tombée enceinte. Et puis, comme une gourde, je n'ai pas appelé pour casser l'abonnement. Donc, j'ai payé dans le vent. Enfin, complètement... Ça, vraiment, oui, complètement inutile. Ensuite, un achat que je ne referai plus. Alors, par contre, il y a énormément de gens qui achètent ça. Et tous les ans, voilà, ce sont des agendas. Parce que moi, je suis encore en train d'utiliser mon agenda que j'avais acheté en 2021. Voilà, je m'en sers pour griffonner des notes, etc. Et en fait, je ne m'en sers pas au quotidien. Je me sers de mon application sur mon téléphone. Et c'est ça, en fait, qui me fait des alertes. Mon agenda, je n'ai pas le réflexe. En plus, il faut que je le range dans un placard souclet. Parce que les enfants, sinon, ils vont gribouiller, ils vont le prendre. Nathan, il va arracher les pages. Donc, un agenda, franchement, je ne suis pas prête d'en racheter. Même si je trouve que c'est quelque chose de joli. Parce que moi, l'agenda que j'ai, dont je me sers, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'avais choisi avec une couverture cartonnée, une couverture qui me plaisait. Enfin, voilà. Mais au final, je ne m'en suis pas servie. Donc, achat inutile, malgré tout. Je regrette aussi d'avoir racheté un porte-bébé à la naissance de Nathan. Parce que j'avais déjà un porte-bébé qui était physiologique. Mais, bon, ben voilà, quand vous êtes enceinte, vous regardez, comme d'habitude, des vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc. Et, ben, vous vous faites influencer. Et j'avais vu un porte-bébé qui, apparemment, était super physiologique et super facile à mettre. Parce que moi, mon porte-bébé, les deux grands, je les ai portés. Sauf qu'il y avait un gros scratch. Donc, très souvent, l'enfant, il s'endort dans le porte-bébé. Je le couchais et le bruit du scratch réveillait le bébé. Donc, je me suis dit, bon, on va laisser tomber celui-là. Et puis, on va acheter le fameux porte-bébé physiologique, super facile à mettre. Donc, super facile à mettre, déjà, pas du tout. Et puis, Nathan, lui, c'est le seul des trois qui n'a jamais aimé être en porte-bébé. Donc, lui, il voulait être dans mes bras, mais pas dans le porte-bébé. Donc, ben, achat inutile. Voilà. Et puis, un dernier achat que, c'est pas que je regrette. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait dû mettre notre argent ailleurs. C'est que, vous savez, nous, dans une ancienne vie, on a énormément voyagé. On est en Afrique, au Sénégal, à Cuba, aux îles Grenadines, aux Seychelles. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup voyagé et fait de très, très beaux voyages. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voyageait, on ramenait des bibelots. Donc, par exemple, du Sénégal, on a ramené des statues. On a ramené des cadres. Vous savez, là-bas, les artisans, ils font des cadres avec du sable coloré. C'est super joli. Sauf qu'en fait, ça ne s'intègre pas du tout dans notre intérieur. Et en fait, les cadres, ils n'ont jamais vraiment trouvé leur place. Alors, on les garde parce qu'il y a un côté de cœur, c'est un souvenir, c'est un voyage qu'on a fait, etc. Mais au final, c'est de l'argent qui dort, si vous voulez. C'est dommage. C'est quand même de l'art et on ne s'en sert pas. Alors que dans certains voyages, j'ai acheté, par exemple, quand on allait à Cuba, j'avais acheté un petit porte-monnaie. En République dominicaine, j'avais acheté un éventail des petits souvenirs tout simples, mais qui, en fait, m'ont beaucoup servi. Alors, l'éventail, je m'en sers et de plus en plus avec la canicule et le porte-monnaie, il m'a suivi pendant plusieurs années. Donc, ce sont des tout petits souvenirs, mais en fait, qui avaient été très utiles dans mon quotidien. Voilà, je voulais juste vous donner quelques petits exemples de choses. Je suis sûre que vous en avez plein aussi chez vous. Et puis, je vous ai vraiment donné une toute petite liste, mais la vidéo, elle pourrait durer trois heures parce que si je faisais réellement le tour de ma maison, je pense qu'il y a un quart des choses dont je n'ai pas l'utilité de manière récurrente, régulière. Il y a des choses dont je vais me servir très peu à l'année et je suis sûre que je pourrais les remplacer par autre chose, me servir de... Enfin, bref, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que maintenant, je fais des achats plus réfléchis. Et vous voyez, moi, je suis du mois de janvier et les gens, ils commencent à me demander qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire, etc. Et bien, moi, tout au long de l'année, à chaque fois que je vois des choses qui me plaisent, je me crée une petite liste sur mon téléphone et je note. Alors, j'ai plein d'idées. Par exemple, je sais que je voudrais des cadres de différentes formes parce qu'on a mis plein de photos de Clément et de Tristan. On voudrait également en mettre de Nathan et puis des photos de famille. Et puis, je voudrais également mettre... Parce que nous, on a des grands couloirs, on a une grande maison. Donc, c'est vrai que les photos de classe, nous, on prend des photos individuelles. Et j'aimerais, en fait, faire des lignes, en fait, des enfants pour les voir progresser tout au long de leur vie. Voilà, donc, je voudrais des cadres. Bon, ben, le parfum, je me le suis autocommandé parce que c'était une super affaire. Et puis, j'ai pas voulu acheter plein pot. Qu'est-ce que... Enfin, j'ai pas mal de choses que j'ai listées. Comme ça, ben, au moins, quand on m'offre un cadeau, c'est quelque chose d'utile. Et c'est quelque chose qui va vraiment me servir, voilà, dans mon quotidien. Vous voyez, des cadres. Moi, j'ai aucun regret d'avoir mis des cadres partout dans ma maison. Parce que tous les jours, ben, moi, j'adore les photos. Je suis une fan de photos. Enfin, vous le savez, c'est pour ça que je me retrouve souvent en galère avec une pénurie de place sur mon téléphone. Même si, grâce à Amazon Photo, j'ai trouvé la solution. Et puis que, moi, tous les mois, en fait, maintenant, je me crée un dossier. Sur Amazon Photo, je me crée un dossier. Donc là, j'ai créé le mois de décembre 2023. Et puis, à la fin du mois, je télécharge toutes les photos. Et je les transfère sur mon ordi, plus sur un disque dur externe. Et comme ça, je fais de la place sur mon téléphone. Sinon, je ne m'en sors pas. Voilà, pourquoi j'ai dérivé sur les photos ? Oui, parce que je vous parlais des cadres, tout simplement. Voilà, bon, ben, écoutez, c'était le petit blabla du jour qui me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Je vais vous laisser. Je vais aller continuer mon risotto. Alors, j'ai mis les allumettes de bacon puissance 1 pour pas que ça brûle, évidemment. Parce que sinon, vous imaginez bien que tout serait brûlé. Je vais aller faire mon petit risotto. J'espère que ça sera bon, même si je n'ai pas faim, en fait. Vraiment, le Covid me coupe la faim. Et puis, comme j'ai le nez pris, ben, forcément, j'ai beaucoup moins de goût. Je n'ai pas, par contre, perdu l'odorat comme au premier Covid où je n'avais vraiment plus du tout d'odorat. Là, j'ai encore le goût, mais bon, comme quand on a le nez bouché, quoi. Donc, c'est moins sympa de manger, forcément. Puis, comme j'ai mal à la gorge, ben, j'ai moins envie de manger aussi. Pardon. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous dire encore une fois à tous de faire attention à vous, de prendre soin de vous et de vos proches. Je vais vous faire de gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, bye !